Musique Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur les outils qui vous permettent de gérer l'apparence de votre site. Et donc, la plus grosse rubrique sur laquelle on va s'attarder dans ces outils-là, c'est la rubrique thème. Alors, vous voyez donc que par défaut, nous avons trois thèmes qui sont installés dans WordPress. Il nous indique que celui qui est actif, donc qui est utilisé par votre site actuellement, c'est le thème 2021. Vous avez directement un raccourci ici pour pouvoir personnaliser le thème. Vous retrouvez également le bouton personnaliser, le lien pour personnaliser ici. Et vous l'avez aussi sur le visuel de votre site en raccourci ici. Donc, il est disponible à plusieurs endroits. Je pourrais très bien, juste pour voir, vous montrer comment ça fait, prendre, voilà, activer un autre thème. Par exemple, si j'active celui-ci. Donc, il repasse en ligne de mire. Comme quoi, c'est bien le thème actif. Qu'est-ce qui s'est passé en ligne ? Donc, si je fais une petite mise à jour, ici, paf, vous voyez que tout de suite, mon site a changé d'apparence. Donc, il m'a bien appliqué le thème que je lui ai demandé. Si je clique sur personnaliser, ici, voilà, vous arrivez dans l'éditeur de personnalisation de WordPress et vous pouvez changer plusieurs choses. Donc, vous pouvez changer l'identité du site, insérer un logo, vous pouvez changer les couleurs. Vous avez, voilà, un modèle avec la bannière. Donc, vous voyez, il y a quelques options. Voilà, vous pouvez également réorganiser le menu. Voilà, donc, vous pouvez faire quelques changements. Vous voyez qu'on a des petits crayons, ici, par exemple. Voilà, si je veux directement changer le slogan du site, ici, je peux le modifier. Voilà, admettons que je mette mon super site. Voilà, donc, vous voyez, il me l'a changé directement. Si je fais publier, ici, voilà, je reviens sur mon site. Et vous voyez qu'ici, il a bien mis mon super site. Donc, voilà comment ça fonctionne dans le principe, hein, pour effectuer vos modifications sur les pages de vos sites. Donc, je vais cliquer sur la croix, là-haut, pour revenir sur l'interface de WordPress et quitter le mode modification. Voilà, donc, je reviens sur mon tableau. Vous avez également la possibilité d'ajouter des thèmes. Donc, si je clique ici sur ajouter, voilà, vous voyez que WordPress nous propose toute une bibliothèque de thèmes. Alors, il les classe parmi plusieurs critères. Donc, il y a ceux qui sont mis en avant, les plus populaires, les derniers en date, les favoris, etc. Donc, là, par défaut, on a les mises en avant. Il vous indique, vous voyez, ceux qui sont déjà installés. Bien sûr, vous pouvez les désinstaller. Et donc, on en a d'autres. Donc, là, vous avez un aperçu de plusieurs thèmes. Donc, ça, c'est ceux qui sont mis en avant pour le moment. Admettons, voilà, je dis, tiens, ce thème-là, il est sympa, il me parle bien. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Là, je peux cliquer sur prévisualiser. Ici ou ici. Je peux aussi cliquer directement sur l'installer. Mais peut-être qu'avant de l'installer, j'aimerais avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Donc, je vais d'abord cliquer sur prévisualiser. Ah, c'est marrant, hein ? Par rapport à l'image qu'il nous le donnait, on n'a pas tout à fait le même visuel. Et c'est normal, en fait. C'est une petite astuce. Bien vendeuse pour WordPress. Il nous fait voir, en fait, dans le visuel, dans l'aperçu des thèmes, il nous fait voir ce qu'on peut obtenir avec le thème. Une fois qu'on l'aura paramétré. Et effectivement, une fois qu'on aura paramétré ce thème, on peut obtenir ce résultat-là. Oui, mais pour obtenir ce résultat-là, il faut que votre site ait un certain nombre de données. Or, pour l'instant, il n'y a rien dans votre site. Vous n'avez pas encore intégré vos contenus, vos textes, vous n'avez pas mis de l'image, vous n'avez rien mis. Donc, c'est normal, du coup, qu'on n'ait pas l'aperçu, ici. Du coup, ce n'est pas très fiable à ce niveau-là. Alors, pour éviter de s'empêtrer dans la galère des thèmes, l'idée, c'est d'aller sélectionner des thèmes qui proposent leur builder. Alors, c'est quoi un builder ? Je m'explique. Il y a certains thèmes qui sont connus dans la communauté WordPress qui proposent un assistant, en fait. Donc, c'est une interface agréable, intuitive, visuelle, qu'il faut installer avec le thème. Généralement, ils vous proposent de l'installer automatiquement. Et qui va, en fait, vous faciliter la vie pour pouvoir modifier, personnaliser votre thème. Parmi ces thèmes-là, alors après, il faut les connaître. Mais Astra, il a son builder. Je sais que je tiens une WP aussi. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec Mesmerize, voilà, qui est ici, et que je trouve très intuitif pour les débutants. Alors, si j'installe Mesmerize, donc là, il s'agit de la version gratuite de Mesmerize. Donc, pour le coup, elle sera aussi limitée en personnalisation. Moi, je vous conseille vivement d'acheter la version payante. On en reparlera un peu après. Alors, normalement, il l'a installé. Donc, je vais activer. Voilà. Donc, il m'a activé le thème ici, Mesmerize. Comme d'habitude, si je rafraîchis ma page, voilà, je vois tout de suite que mon site a été mis à jour avec la configuration Mesmerize. Tout de suite, c'est un petit peu plus agréable à l'œil. Là, bon, pour l'instant, on n'a pas d'image, mais on a déjà quelque chose d'un peu plus agréable. Alors, si maintenant, je vais dans Personnaliser. Voilà. Vous voyez qu'ici, au niveau de l'éditeur, on a beaucoup plus d'options que ce que nous proposait par défaut WordPress. Ici, il nous le dit. Il faut installer l'extension Companion pour Mesmerize pour activer toutes les fonctionnalités du thème. Donc, c'est cette extension, en fait, qui va vous donner le côté sympa, cet assistant, ce builder, pour pouvoir personnaliser facilement vos interfaces. Donc là, on va l'installer. Voilà. Donc là, c'est une extension. Donc, je vais activer l'extension. Voilà. Donc, vous voyez qu'il me met directement dans le volet Extensions et il m'avertit qu'ici, il y a l'extension Companion de Mesmerize qui a été installée et qui est active. Donc, maintenant, si je retourne sur Apparences, je fais Personnaliser. Voilà. Et vous voyez, cette fois, il me donne plus de choses. Alors, la particularité de Mesmerize, c'est qu'il propose des thèmes prêts à l'emploi. Alors, comme vous pouvez le voir, en gratuit, vous avez le droit à trois thèmes. Dans la version pro, vous avez le droit à beaucoup plus de thèmes. Admettons que je prenne le premier thème. Donc, je peux importer ce thème. Alors, il va me le dire. Il a besoin d'installer certains plugins. Il fait tout tout seul. Donc, je le laisse faire. Voilà. Donc, il me dit qu'il a besoin de l'extension du plugin Contact Form pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir faire fonctionner le thème. Ok. J'installe. Donc là, il est en train de me l'activer. Voilà. Il importe les données de démo. Ok. Donc, tout est ok. Donc, maintenant, si je retourne dans personnaliser, toujours dans apparence. Voilà. Donc, logiquement, si je fais un rafraîchissement ici, paf ! Mon site web ressemble maintenant à ça. Vous voyez qu'il me l'a agrémenté de données. Alors, ce sont des données de démo. Mais il me l'a dit dans l'installation qu'il allait importer des données de démo. Voilà. Donc, elles servent à ça, les données de démo. C'est pour vous donner une trame. Vous voyez qu'il y a déjà des polices qui ont été designées. Il y a du texte, il y a des couleurs. Ça vous aide, en fait. Ça vous trame pour pouvoir personnaliser votre site plutôt que de partir de zéro. Voilà. Et maintenant, vous voyez maintenant que le compagnon a été installé, l'assistant. Ah, ben, vous voyez maintenant, j'ai toutes les sections qui sont contenues dans mes pages. Vous voyez d'ailleurs que quand je me promène sur mes pages, j'ai un petit crayon sur chaque zone que je peux modifier. Je peux modifier là-haut. Je peux modifier le menu. Je peux modifier... Tout est modifiable. Vous voyez, tout est modifiable. Je peux les mettre à la poubelle. Et j'ai des options un peu partout. Donc, c'est déjà plus sympa. C'est déjà plus visuel pour pouvoir modifier votre thème. Donc, par exemple, si je fais mon petit crayon ici, voilà, ben, je veux mettre autre chose. Je ne sais pas, je vais mettre mon super titre. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai modifié. Si je fais publier, je vérifie en mettant à jour ma page, il m'a bien implémenté ma modification sur mon thème. Nous sommes ici dans la section Overlapable. Ah oui, c'est en anglais. Donc, sur cette section-là, vous retrouvez les différentes options. Par contre, par exemple, vous pouvez changer le background. Donc, le background, c'est l'arrière-plan. si vous voulez plus d'options, vous voyez, il vous dit qu'il faut passer à la version pro payante, ce que je conseille. Parce qu'au niveau de la personnalisation, il y aura beaucoup plus d'options et vous pourrez faire quelque chose de plus sympa. Merci. 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 Merci.